salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue dans la vidéo courte du mercredi t'as pas le bras assez long c'est bête l'idée de la vidéo c'est de faire un faq questions réponses en fin de compte par rapport à différents commentaires différentes interrogations que l'on a eu avec fanny sur la chaîne youtube donc première question alors jean-marc jean-marc je suis intéressé pour louer le camping car combien louez-vous bien écoute jean-marc ça va dépendre de la période jean-marc tu vois en ce moment il pleut il fait pas beau c'est moins cher alors qu'en plein mois d'août c'est plus cher en basse saison on va commencer à partir de 99 euros la nuit en août de saison pardon ça peut monter jusqu'à 149 euros la nuit donc pour cela tu vas sur le site garden camp en bas de la page tu auras un bouton louer un camping car tu tomberas directement sur notre camping car qui mord et effectivement comme vient de signaler fanny les tarifs sont variables en fonction de la saisonnalité du poids des mois en fait et aussi par rapport aux différents critères que l'on rentre c'est à dire le nombre de ceintures le nombre de couchage le type de camping car comment ça se passe enfin voilà il ya plein de choses qui font que le tarif va être différencié en fonction de la période en fait et surtout ça va correspondre à une fourchette communiquée par certaines plateformes au niveau national c'est à dire que voilà on va pas te louer le camping car 300 euros la semaine effectivement il ya une tranche de prix en fait on nous conseille votre camping car il peut accueillir tant de personnes sur la période on vous recommande de louer entre tel prix et tel prix d'accord et après vous avez pas mal d'options en fait notamment les kilométrages quand vous louez le camping car vous avez bien sûr un certain nombre de kilométrages inclus dans la location par jour ça m'intéresse combien on a mis alors nous en fait vous avez 200 kilomètres inclus par jour 200 kilomètres 200 kilomètres c'est pas énorme qu'on veut aller loin on a par exemple une famille de six personnes qui nous l'ont loué pour aller en bosnie l'été prochain qu'on a discuté la bosnie 200 kilomètres par jour je lui ai dit attention vous risquez de dépasser et un peu à l'image des locations de voitures quand vous dépassez le kilométrage inclus dans la location c'est très cher et dans ce cas là vous avez des forfaits des forfaits kilométrage illimité par exemple et c'est un petit un petit coût en plus par jour mais au moins vous avez la tranquillité vous n'êtes pas borné au niveau kilomètre parce que si vous êtes comme la famille lefebvre vous prévoyez de faire 1000 et puis finalement vous en faites 5000 quoi voilà exactement et donc cette famille nous a pris le kilométrage illimité à hauteur de 35 euros par jour supplémentaire voilà vraiment elle peut faire le tour du monde il n'y a pas de souci elle est tranquille par rapport au kilométrage en plus de la location 35 euros supplémentaires voilà pour ça j'en profite également pour rebondir en disant qu'il est également loué au mois d'août voilà donc c'est vrai qu'on a été très surpris en fait on l'a mis on l'a mis en location dès la vidéo et dans la semaine qui a suivi oui il est loué quasiment là de du 20 juillet quasiment jusqu'au 26 août donc si maintenant vous avez envie de louer le véhicule faut pas traîner en fait surtout sur ces perles là qui sont très demandées bon alors on continue parce que normalement c'est une vidéo courte donc je continue les questions alors xav salut la famille sympa la petite vidéo mais pourquoi ne pas avoir mis en location le roller team non mais roulette veut déjà pas blesser le volant tu crois que vraiment il laisserait le roller team à des alors il ya plusieurs non non il ya plusieurs raisons en fait le roller team je n'ai pas en location déjà d'une parce que alors première raison le roller team c'est sentimentale c'est notre propriété c'est notre maison voilà on veut on veut pas on veut pas on veut pas le partager en fin de compte on est des égoïstes voilà nous sommes des égoïstes et ensuite j'ai fait beaucoup de modifications également à l'intérieur du véhicule et des modifications qui ne peuvent pas forcément être assurés c'est à dire qu'en cas de problème s'il y avait le moindre souci au niveau électricité au niveau des panneaux solaires que j'ai installé moi même si un panneau solaire qui s'envole sur la route et qui percute deux trois personnes derrière bon voilà c'est notre responsabilité aussi donc il n'est pas louable en fait il n'est pas louable et c'est intéressant vous auriez vous aimeriez louer le roller team juste pour savoir ouais parce que tu l'auras pas on pourrait louer très cher très très cher très très cher là prévoit le chéquier une question de david lefebvre alors lefe bv re salut cousin bonjour la famille c'est possible d'avoir la marque du nettoyeur ou le lien pour acheter donc effectivement c'est pas du tout une centrale vapeur c'est un injecteur extracteur et c'est de la marque karcher c'est un produit professionnel en fait que on a des copains qui nous prêtent ça vaut extrêmement cher autour de 800 mille euros mais par contre si tu veux effectivement un beau un jour avoir lu enfin un jour te servir de ce produit je crois qu'il est en location chez qui loue tout donc ça peut valoir le coup c'est vraiment très efficace en fait ça lance de l'eau et en même temps c'est une aspiration incroyable t'aspire tout avec ça et en fait c'est les hôtels qui sont ce qu'ils s'en servent pour détacher les moquettes notamment tu voilà tu nettoies tout avec ça tu nettoies tes vieux matelas des moquettes voilà c'est vraiment super d'où l'utilité aussi d'avoir un roller team avec un espace de vie équipé de 6 mini cuillères italiens un petit coup d'éponge sur le nutella la confiture parce qu'il faut pas oublier non plus que ce sont des camping car familiaux donc familiaux enfin qui dit enfants dit voilà bon des traces de des petits petits salles partout exactement exactement donc un nouveau message de jo bonsoir hors sujet désolé bon l'antenne ça marche pas on a tout essayé je viens d'arriver sur une aire plein d'arbres bou ça marche pas bah écoute je suis vraiment désolé nous même plein d'arbres ça fonctionne jo donc je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas il faudrait vraiment que j'essaie en forêt mais nous on est entouré d'arbres et ça fonctionne parfaitement et puis tu avais essayé également chez mes parents qui avise vraiment race campagne loin des villes et tout et ça fonctionnait aussi clairement ça fonctionne après tu sais toujours ça fonctionne pas retour à ma zone du fait rembourser c'est tout peut-être aussi que le produit défectueux ça peut arriver ensuite un message de sandra bonjour génial ce camping car je voulais vous demander où avez vous commandé les housses pour les poussins franchement c'est génial ces housses alors j'ai tout simplement commandé chez amazon vous avez plein de tailles plein de couleurs et ça vraiment ça housse bien coussins c'est vraiment super alors moi j'ai des prises en noir parce que ben voilà vu que c'est familial les tâches et tout enfin voilà je pense que c'est plus simple mais j'aurais pu les prendre en crème en bordeaux vraiment il ya toutes les tailles vous pouvez prendre différentes housses et ça commence vraiment sur des petits prix on est à partir de 5 euros la housse moi qui suis pas très bonne couturière ou pas couturière du tout d'ailleurs je pense que c'est la facilité enfin c'est une solution qui est plutôt pas mal je suis pas fan du noir en fait ben noir j'avoue mais en fait j'ai pensé location je vis comme ça les tâches ça se verra moins ensuite un message de sophie du 62 pour les stores il faut baisser la moustiquaire puis remonter le store pratique le système coulissant pour les placards donc merci sophie alors vous avez été des dizaines à m'envoyer des messages partout sur youtube en m'expliquant comment mettre comment fermer les volets je j'insiste et j'ai répondu à tout le monde un j'insiste j'ai toujours expliqué à la famille lefebvre comment faire pour fermer les volets mais la famille lefebvre on est des dingues on fait toujours tout à l'envers donc bien sûr il faut d'abord baisser la moustiquaire mais ensuite remonter avec beaucoup d'amour beaucoup de délicatesse le volet ça bien sûr que on le sait mais bon le problème c'est que les enfants bon voilà ils ont tendance à plus court ensuite un message de sébastien gobel bonjour super idée de la location du camping car est ce que pour la location de la literie le prix est forfaitaire ou est ce que c'est par jour de location heureusement que non t'imagines par jour c'est énorme va acheter tes draps toi même bien sûr c'est un prix au séjour au séjour voilà tu loues qu'un jour c'est forfaitaire on te propose je sais plus combien c'est l'option d'ailleurs regarde le site garde le temple ensuite un message de valérie valérie bonnet bonjour valérie enchanté valérie à valérie me parle d'antenne bonjour je l'ai acheté à la maison aucun problème dans le camping car pas réussi si c'était possible de refaire une vidéo avec un peu d'explication surtout pour le programme merci et bien écoute avec plaisir valérie et je te remontre tout de suite re bonjour valérie je te remontre donc étape par étape donc première étape j'allume la télé et logiquement voilà aucune information c'est à dire pas de signal je prends ensuite mon kit ampli hd tnt alors attention je ne me mets pas en numérique c'est à dire que je laisse l'embout analogique nous sommes bien d'accord je vais venir le brancher directement sur le téléviseur je vais prendre mon câble usb que je vais mettre directement sur le téléviseur également comme ceci alors là je suis dans le rimor en fait donc pour un essai je vais le mettre l'ampli comme ça l'arrache et ensuite je lance une recherche automatique donc on le fait en direct live alors je suis désolé la vidéo du coup va être plus longue que prévu ça va faire plus de cinq minutes comme ça donc il cherche les chaînes mais logiquement à 64% il devrait pouvoir me trouver les premières chaînes alors j'insiste recherche automatique en analogique pas en numérique donc uhf 80% déjà six chaînes trouvées 11 maintenant 11 donc voilà 18 chaînes trouvées j'en suis à mon sixième téléviseur il n'y a aucun souci il n'y a vraiment aucun problème voilà pour la vidéo courte du mercredi qui n'était pas si courte que ça finalement il ne me reste plus qu'à te donner rendez vous dimanche concernant l'antenne j'ai aussi eu un retour de marmax un fidèle abonné je t'en parlerai dimanche également et puis et puis bah écoute je te souhaite une bonne soirée une bonne fin de mercredi et à dimanche 17h30 précise attention n'oublie pas et puis Sous-titrage ST' 501